Ce reportage réalisé par deux collègues du réseau anglais de Radio-Canada est fondé sur la déposition d'Armette Ressam à la police américaine moins de deux mois avant les attaques contre le World Trade Center. C'est une démonstration foudroyante, vous allez le voir, des défaillances des contrôles de sécurité au Canada. Le soir du 14 décembre 1999, le traversier Coe, fleuron de la Blackpool Shipping Line, accoste au quai de Port Angeles, petite ville côtière de l'état de Washington, à 90 minutes de traversier de Victoria, en Colombie-Britannique. Il y a plus de 100 personnes et 35 véhicules à bord. Le tout dernier à quitter le bateau est une Chrysler 300M 1999 de la firme de location Twifty à Vancouver, immatriculée en Colombie-Britannique au numéro ANF 304. L'auto s'approche du poste douanier américain peu avant 18h. L'agente, Diane Dean, est de surveillance. Insatisfait des réponses hésitantes à ces questions, l'agente Dean demande au conducteur de s'identifier. Le conducteur est un Algérien de 32 ans, appelé Ahmed Ressam, mais il a un permis de conduire au nom de Benny-Antoine Norris de Montréal. Toujours méfiante, l'agente Dean lui demande de sortir de l'auto. On ouvre le coffre pour l'inspecter. On demande au conducteur de vider le contenu de ses poches. À ce moment, les agents américains, méfiants, lèvent le panneau couvrant le pneu de rechange et découvrent des sacs en plastique remplis de poudre blanche et des pots d'olive contenant un liquide semblable à du miel. Pensant qu'il s'agit de drogue, ils appellent l'agent qui fouille Ahmed Ressam. Effrayé, Ressam dégapie en laissant sa veste derrière lui. L'agent des douanes américaines, Mike Chapman, le poursuit dans les rues de Port Angeles. Nous avons parcouru quelques pâtés de maison. Il me devançait de près d'un pâté de maison. Il avait une bonne avance. Il a tourné le coin et heurté un piéton. Je l'ai interrogé, il lui ai demandé quelle direction il avait prise et il m'a indiqué la direction. De fait, lorsque j'ai regardé par là, j'ai vu une camionnette stationnée en bordure et quelque chose qui bougeait en dessous. J'ai baissé les yeux et j'ai pu identifier l'individu que je poursuivais depuis le quai des douanes. Il était étendu par terre sous la camionnette. J'ai pris mon arme, lui ai commandé de sortir et lui ai dit qu'il était en état d'arrestation. Je me suis alors identifié comme officier des douanes. Ahmed Ressam sort lentement de sous le camion et se tient devant l'agent d'Edouane Chapman. Il prend alors une décision cruciale et déguerpie nouveau. Ahmed Ressam parcourt un autre pâté de maison avec l'agent Chapman à ses trousses, jusqu'à l'intersection des rues Lincoln et Front. Ahmed Ressam est appréhendé et menotté par l'agent Chapman. On le fait monter à l'arrière de l'autopatrouille de Port Angeles et on le ramène au poste d'inspection des douanes. Ce que les douaniers croient être des narcotiques est en fait du matériel pour fabriquer une bombe de forte puissance. Les pots d'olive contiennent du nitroglycol, un explosif à la nitroglycérine, et les bouteilles de pilules de l'hexogène et du HTMD, les explosifs nitrés qui risquent de sauter si on les échappe. Tandis que les agents secouent les bouteilles de pilules, Ahmed Ressam est tout près, menotté à l'arrière de l'autopatrouille. Les douaniers américains ont été très chanceux de ne pas se faire exploser en mille morceaux. Le FBI a ensuite démontré ce qui se serait produit si les explosifs avaient pris feu. Pendant la plus grande partie,